La plupart des gens transportent une quantité énorme de bagages inutiles, aussi bien de nature mentale qu'émotionnelle. Ils se limitent constamment par les récriminations, les regrets, l'hostilité, la culpabilité. Leur champ énergétique est alourdi par une accumulation de vieilles souffrances émotionnelles que j'appelle le corps de souffrance. Toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage. Les résidus de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes, auxquelles l'on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller, se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Ce champ est non seulement composé des souffrances de l'enfance, mais également des émotions douloureuses qui s'y sont rajoutées pendant l'adolescence et la vie adulte, la plupart ayant été créées par la voie de l'ego. C'est la souffrance émotionnelle qui est votre compagne inévitable quand le faux sentiment de soi sert de fondement à votre vie. Ce champ d'énergie n'est cependant pas uniquement individuel. Il comporte également la souffrance vécue par les innombrables humains au cours de l'histoire de l'humanité, continuelles guerres entre tribus, esclavage, pillage, viol, torture, meurtre et toutes les autres formes de violence. Cette souffrance se perpétue dans la psyché collective de l'humanité, qui s'enrichit chaque jour de nouvelles souffrances quotidiennes. Le corps de souffrance collectif est probablement doté de l'engramme de l'ADN de chaque humain, bien que les chercheurs ne l'aient pas encore découvert. Le corps de souffrance est une forme énergétique semi-autonome, une entité faite d'émotions, qui vit dans presque tous les êtres humains. Il a sa propre intelligence primitive et la nourriture qu'il lui faut pour se renflouer est une énergie compatible à la sienne. Toute expérience émotionnellement douloureuse peut servir de combustible au corps de souffrance. C'est pour cette raison qu'il se repaie de pensées négatives ainsi que de sempiternels mélodrames relationnels. Si vous vivez seul et qu'il n'y a personne dans votre entourage, le corps de souffrance s'alimentera à partir de vos propres pensées. Tout d'un coup, celles-ci deviendront profondément négatives. Vous ne vous êtes probablement pas rendu compte que, juste avant que ce flot de pensées négatives vous assaillent, une vague d'émotions avait envahi votre esprit, sous forme d'une humeur sombre et maussade, d'angoisse ou de colère. Comme toute pensée est énergie, le corps de souffrance s'en nourrit. Si d'autres personnes se trouvent dans votre entourage, de préférence votre conjoint ou un membre de la famille proche, le corps de souffrance essaiera de les provoquer afin de pouvoir se repaître du mélodrame qui s'en suivra. Il est ardu de résister au corps de souffrance d'une personne qui est déterminée à vous faire réagir. Instinctivement, son corps de souffrance connaît vos points les plus faibles et les plus vulnérables. S'il ne réussit pas lors de la première tentative, il remettra ça. C'est de l'émotion pure recherchant davantage d'émotions. Bien des relations connaissent des crises violentes et destructives quand les corps de souffrance s'activent. Pour un enfant, la souffrance d'avoir assisté à une telle violence émotionnelle entre ses parents est presque insoutenable. Et pourtant, c'est le lot de millions d'enfants dans le monde entier, le cauchemar de leur existence quotidienne. C'est une des principales façons dont le corps de souffrance humain est transmis d'une génération à l'autre. La suppression du principe féminin, en particulier depuis les 2000 dernières années, a permis à l'ego de s'approprier une suprématie absolue dans la psyché humaine collective. Même si les femmes ont, bien entendu, des égaux, c'est chez l'homme que l'ego peut prendre racine et grandir le plus facilement. La raison à cela est que les femmes sont moins identifiées au mental que les hommes. Elles sont plus en contact avec le corps subtil, avec le corps énergétique et l'intelligence de l'organisme, d'où les facultés de l'intuition proviennent. La forme féminine est moins rigidement fermée que la forme masculine. Elle fait preuve d'une plus grande ouverture, d'une plus grande sensibilité envers les autres formes de vie. Elle est plus syntonisée sur le monde de la nature. Si l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'avait pas été détruit sur notre planète, la croissance de l'ego aurait grandement été réduite. Nous n'aurions pas déclaré la guerre à la nature et nous ne nous serions pas autant dissociés de notre être intérieur. Personne ne connaît le chiffre exact parce qu'on n'a pas tenu compte des faits, mais il semble certain que durant une période de 300 ans, entre 3 et 5 millions de femmes aient été torturées et tuées par la Sainte Inquisition, une institution créée par l'Église catholique romaine pour supprimer l'hérésie. Il suffisait durant cette période qu'une femme aime les animaux, qu'elle marche seule dans les champs ou les bois ou qu'elle ramasse des plantes médicinales pour qu'on la qualifie de sorcière, qu'on la torture et qu'on la brûle sur le bûcher. D'autres cultures et religions comme le judaïsme, l'islam et même le bouddhisme supprimèrent la dimension féminine, quoique de façon moins violente. Le statut des femmes fut réduit à la maternité et au fait qu'elles étaient la propriété des hommes. Les mâles, niant le principe féminin même en eux, régentaient dorénavant le monde, un monde totalement déséquilibré. Le reste, c'est de l'histoire, ou plutôt une histoire de fou. Et qui est responsable de cette peur du principe féminin que l'on pourrait uniquement décrire comme étant une paranoïa collective aiguë ? Qu'est-ce qui a soudainement fait que les hommes se sont sentis menacés par le principe féminin ? C'est l'ego croissant en eux. L'ego savait qu'il pouvait prendre le contrôle total de notre planète seulement par le principe masculin. Alors, pour y arriver, il fallait rendre le principe féminin impuissant. Avec le temps, l'ego s'est aussi emparé des femmes, bien qu'il ne pourra jamais s'incruster en elles comme il l'a fait chez les hommes. Actuellement, la suppression du principe féminin est intériorisée chez la plupart des femmes et beaucoup d'entre elles le ressentent comme une souffrance émotionnelle. En fait, il fait partie intégrante de leur corps de souffrance, s'ajoutant à la souffrance accumulée par toutes les femmes au cours des millénaires avec l'accouchement, le viol, l'esclavage, la torture et la mort violente. Mais aujourd'hui, les choses changent rapidement. Puisque beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients, l'ego perd de son emprise sur le mental humain. Les tribus, les nations et les races sont toutes leurs corps de souffrance collectif, certains plus lourds que d'autres. Mais, peu importe quelle proportion de votre corps de souffrance appartient à votre nation ou à votre race et quelle proportion est personnelle, dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez le transcender que si vous prenez la responsabilité de votre état dans l'immédiat. Même si le blâme semble plus que justifié, aussi longtemps que vous blâmerez les autres, vous continuerez à sustenter votre corps de souffrance avec vos pensées et vous resterez prisonnier de l'ego. Il n'y a qu'un seul bourreau sur la planète, l'inconscience humaine. C'est le fait de réaliser cela qui constitue le véritable pardon. Avec le pardon, votre identité de victime se dissout et votre véritable pouvoir émerge, le pouvoir de la présence. Alors, au lieu de maudire l'obscurité, vous faites surgir la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada